Le travail sur les habiletés sociales est essentiel puisque les interactions sociales sont vraiment le cœur du problème dans l'autisme et ça permet de pouvoir donner les possibilités à l'enfant de bien repérer les intentions dans un récit, dans une situation sociale, les états émotionnels de l'autre et quels comportements sociaux, quelles règles sociales on doit appliquer dans certaines situations. L'enfant autiste a des difficultés à prendre en compte le fait que l'autre ne sait pas forcément ce que lui sait, qu'il ne croit pas les mêmes choses, qu'il n'a pas les mêmes désirs, les mêmes intentions et donc de travailler sur ces scénarios sociaux lui permet de prendre en compte le point de vue de l'autre. Les enfants avec autisme n'ont probablement pas franchi ces étapes que l'enfant ordinaire, l'enfant au développement typique, franchit spontanément sans qu'on ait à le lui apprendre tout simplement par l'imitation de ce qu'il voit autour de lui. Il est capable très vite, dès l'entrée à l'école maternelle, il va savoir ruser, avoir des comportements un peu de tricherie, de pouvoir mentir, ce dont sont incapables en général les enfants autistes, même à un âge bien plus avancé. Donc en fait, on reformate quelque part des étapes que l'enfant n'avait pas franchies. Merci. Merci.